Assassinat du docteur Lafay, dossier perdu, auteur inconnu. Assassinat de Christophe Garelli, 360 témoins, un seul figure au dossier. Assassinat du préfet Claude Erignac, auteur présumé, connu, en fuite. Assassinat de Christophe Garelli, 360 témoins, un seul figure au dossier. La fonction lui impose d'agir au nom de la société. Philippe Tocagnier, substitut du procureur, lui aussi est représentant du ministère public. Dominique Ferrière, président du tribunal de grande instance, a lui de diriger les débats. Le racket, la loi du silence, les dérives nationalistes, avant tout le monde, le docteur Jean-Pierre Lafay avait osé dénoncer. Cela fait maintenant 14 ans que son épouse interpelle la justice, en vain. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique de vraiment faire aboutir les dossiers. Il n'y a aucune volonté politique de faire quoi que ce soit sur la Corse, et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans ou même 30 ans que ça dure. C'est vrai qu'il faut avoir vraiment de la ténacité pour arriver à quelque chose. Président d'une association de victimes du terrorisme, le docteur Lafay n'hésitait pas à affronter la contradiction. Ce soir-là, il allait s'aventurer sur ce terrain dangereux pour la dernière fois. A la sortie des studios de France 3 Corse, deux hommes attendent leur victime. A Ajaccio, cet assassinat n'étonne personne, pas même la justice, déjà saisie d'incidents graves menaçant la vie du docteur Lafay. A en croire des événements intervenus 5 ans plus tôt, chacun pouvait se douter qu'il était en danger de mort. Voici le cabinet où exerçait votre mari. Voilà, c'était le cabinet de consultation de mon mari. Et c'est là où il a subi la première tentative d'assassinat ? Voilà, c'est ça. Le 31 décembre 1982, mon mari a eu une tentative d'assassinat. A la suite, au mois de juin 1982, on lui avait fait une demande de raquette. Et il avait demandé à les rencontrer dans le maquis parce qu'il voulait savoir pourquoi on lui demandait cet argent. Et on lui a répondu qu'on n'avait rien à lui reprocher, mais qu'il était continental et qu'il devait payer. Et mon mari lui a répondu, dans ces conditions, vous n'aurez pas un centime. Et tous nos problèmes sont partis de là. Ils ont commencé par nous mitrailler la maison en novembre 1982. Lorsqu'il y a eu ces deux premiers événements, quelle a été l'attitude de la justice ? C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de dossiers, il n'y a pas eu de volonté politique de faire quoi que ce soit. Donc rien n'a été fait, ni au point de vue enquête balistique. Il y a juste eu une reconstitution de la tentative de raquette. Mais il n'y a jamais eu de reconstitution de la tentative d'assassinat. Et c'était vraiment flagrant qu'ils n'ont absolument pas voulu faire de vagues et de remous. Et qu'ils n'ont pas voulu faire le travail de la justice. Et la justice de commettre une ultime erreur, irréparable. Quelques jours après le début de l'instruction, le dossier disparaît entre la Corse et le continent. Cette affaire, comme tant d'autres, a peu de chances d'aboutir. La justice en Corse détient le triste record du taux d'élucidation le plus faible de France en matière de crime. Et de l'aveu même de ses magistrats, il sera toujours difficile de contredire ces chiffres. Sur les homicides, je crois qu'il y a quand même un chiffre qui est très important de noter. C'est que 80% des homicides que nous avons ici sont des assassinats bien préparés, qui sont prémédités, qui sont parfaitement orchestrés, et qui sont exécutés en règle générale par des gens qui ne laissent aucune chance à leurs victimes. Sur le continent, ou dans la plupart des ressorts, la plupart des homicides sont des homicides, je dirais, soit intrafamiliaux, soit résultants de rixes, avec, malgré tout, une préméditation bien moindre, ce qui permet une élucidation plus facile. Dans les villages, nombreux sont ceux qui pleurent leur mort. Ce soir-là, la victime s'appelle Christophe Garelli, assassiné de 11 balles sous les yeux de nombreux convives. Et ça s'est passé sur la place du village. C'était le soir d'une fête que mon fils a été comme ça pour trouver un de ses amis qui faisait une soirée. Et à peine qu'il est arrivé, il a été accueilli à froid par des gens, par des gens de là-haut, qui l'ont brutalisé. Et puis voilà, la suite, vous la connaissez comme moi. Après, je crois que... Il y avait combien de personnes ce soir ? Il y avait aux environs de 300 personnes sur cette place. Et dans l'enquête, il n'y a pas de témoins ? Si vous voulez, il y en a, mais il n'y en a pas pour eux. C'était l'une de ces nombreuses soirées organisées en l'honneur de nationalistes emprisonnés. Christophe Garelli, 18 ans, était un vague sympathisant nationaliste. Il était surtout venu aider un ami à faire la sono de la soirée. On est loin du règlement de compte entre mouvements nationalistes. Pourquoi ce silence ? Pourquoi plus de 300 personnes protègent les assassins ? Vous, vous connaissez le nom des assassins de votre fils. Même les gosses le savent. C'est vrai que je ne peux pas dévoiler de nom. Je le reconnais, mais tout le monde le sait. La police en prenait. Et ils savent tout de A à Z. Un dossier qui semble embarrassé bien du monde. Fait rarissime, la juge d'instruction renonce à ses fonctions, et donc à l'instruction. Sur 300 témoins de la scène, personne ne livre les noms des assassins. Un an plus tard, un nouveau juge met en examen deux personnes dont un nom célèbre du nationalisme. Mais depuis trois ans, François Garelli vit avec cette douleur. Compte tenu de la faiblesse du dossier, il craint qu'il n'y ait jamais de procès, jamais de condamnation. Il craint l'impossible réparation. Vous avez le sentiment que la justice en Corse ne fonctionne pas comme ailleurs ? Je ne sais pas comment qu'elle fonctionne ailleurs, mais je peux vous dire qu'en Corse, elle a deux vitesses pour ne pas dire trois. Elle fait si elle veut. Et si elle ne veut pas faire, elle ne fait pas. La justice dépend-elle du pouvoir politique ? Peut-on freiner un dossier, l'accélérer, en faire ce que l'on veut ? Le mieux était encore de poser la question à l'un de ses magistrats instructeurs. Nous avions rendez-vous avec Patrice Camberoux. Pas question d'évoquer des dossiers en particulier, la loi l'interdit. En revanche, Patrice Camberoux était décidé à révéler des événements graves. Je crois qu'il y a certains dossiers qui ont été signalés, par exemple, et qui ne pouvaient pas être gérés aussi simplement, en Corse du Sud et en Haute-Corse. Vous voulez dire qu'on a clairement freiné l'avancement de certains dossiers ? Ça veut dire quoi exactement ? Moi, je pense que dans certains dossiers, oui, effectivement, à mesure où on travaillait sur un milieu qui pouvait être gênant, pourquoi pas le milieu nationaliste, à l'époque où les juges d'instruction Corse étaient saisis des affaires nationalistes, ce qui n'est plus le cas depuis la fin des années 80, je crois qu'à cette époque-là, c'était très difficile d'être un juge d'instruction qui pouvait agir en toute indépendance. Les juges étaient indépendants, ça j'en ai la preuve, mais parfois, ils ne pouvaient pas mener le... Je pense, oui, là aussi, il faut être très clair. Je pense que c'était l'intérêt du moment que de freiner une enquête. On s'en est rendu compte dans certains dossiers, notamment à Haute-Corse, je pense à un dossier en particulier. Freiner quelques dossiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'entend pas les témoins ? Ça veut dire faire en sorte que les enquêteurs, par exemple, n'aillent pas interpeller la personne qu'on souhaite voir interpeller. Voilà. Ça, ça freine un dossier. Mais pour le politique, il y a parfois des causes sacrées. Dès ce 6 février 21h15, la mobilisation des enquêteurs est à la mesure de l'émotion suscitée par l'assassinat du préfet Claude Erignac. Toutes les enquêtes menées en Corse seront mises entre parenthèses, toutes, sauf une. Car comment des juges pourraient-ils faire abstraction des sentiments de l'opinion publique relayés par les plus hautes personnalités de l'État ? Les assassins seront punis. Car ce sont les assassins d'un homme, mais aussi les ennemis de la République. Pas besoin de faire pression sur les magistrats. Message reçu. Jamais autant de moyens n'avaient été déployés pour retrouver les auteurs d'un assassinat. Jusqu'à l'interpellation du commando, la division antiterroriste multiplie les investigations. Pendant 15 mois, elle interpelle à tout va, des milliers de personnes entendues, gardées à vue, auditionnées. Aucune piste n'est négligée, même les plus éloignées. Vincent Gaggini, retraité, interpellé pour avoir figuré sur une vieille liste nationaliste, libre après quelques heures de garde à vue. Mathieu Filidori, interpellé à 3 reprises, 9 mois de prison, soupçonné d'avoir rédigé la revendication de l'assassinat, mise en examen, puis remise en liberté après les aveux des membres du commando. La liste est encore longue. Nous nous sommes arrêtés sur Paul Hanotte, soupçonné pendant quelques mois d'être l'assassin du préfet. Nous l'avons retrouvé en compagnie d'un représentant de la Ligue des droits de l'homme. Car Paul Hanotte dénonce les méthodes de la justice antiterroriste. Il n'accepte pas d'avoir été pris pour un autre sans avoir pu se défendre. Son passé chargé n'excuse pas, selon lui, l'attitude des juges parisiens. Par le passé, quand j'ai fait quelque chose, je l'ai fait. C'est-à-dire que je savais pourquoi j'étais en prison. Vous avez eu des activités militantes ? Oui, il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Mais quand on vous ressort, qu'en 97, vous êtes encore militant, ça je ne le savais pas parce qu'ils m'ont mis au courant. Je n'étais pas au courant, moi. A l'époque, c'était pour quel type de fait ? Pour le plastique, oui. Mais vous, est-ce que vous comprenez qu'on ait pu vous confondre avec quelqu'un d'autre, finalement ? Oui, bon, je peux comprendre. Mais on ne vous laisse pas neuf mois dans une prison en attendant d'essayer de comprendre. Parce que c'est moi qui ne comprenais plus rien. Quand on vous refuse de 16, je demande de liberté provisoire. Combien ? 16. Quand vous demandez à un avocat pendant six mois, vous n'en avez pas. Vous envoyez des lettres et vous retournez. Votre courrier, il est bloqué. On vous transporte. J'ai attendu un mois et demi avant d'avoir des affaires. Pas le droit au colis. Pour avoir des affaires sur moi. Ils m'ont pris moi, j'étais là-bas. Ça les intéressait. Ça faisait du bien à certaines personnes là-bas. Ils attendaient peut-être que vous ayez quelque chose à dire ? Oui, mais je n'ai rien à dire. Je n'avais rien à dire. Ceux qui ont parlé, ce sont les téléphones portables. C'est grâce à leur décryptage que les enquêteurs abandonnent toutes les pistes exploitées jusque-là. Le commando accusé d'avoir préparé et organisé l'assassinat est démantelé ce 21 mai 99. L'affaire, aujourd'hui bouclée, aura occupé la totalité des enquêteurs. Des moyens placés sous la responsabilité d'Irène Stoller, à l'époque chef de la fameuse 14e section du parquet de Paris. C'est une instance qui fait l'objet de toutes les critiques en Corse en raison de ses pouvoirs élargis. Les juges sont spécialisés, la garde à vue est plus longue, les droits de perquisition particuliers et les prévenus peuvent être renvoyés devant une cour d'assises spéciale. Pour les nationalistes corse, cette 14e section symbolise l'état oppresseur. Nous nous demandons à ce que cette justice d'exception soit abolie. que la 14e section du parquet de Paris soit supprimée. Elle brouille, effectivement, l'image de la justice, ça c'est clair, elle brouille et elle crée du ressentiment, elle crée de l'injustice. On est au comble du paradoxe, de l'injustice qui crée de l'injustice, là, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Une stratégie qui s'avère finalement payante pour ce dossier, restent les autres. Durant cette période, les magistrats locaux ont vu leurs moyens d'investigation réduit à pas grand-chose. Jacques Dalleste, procureur de la République, fut un observateur privilégié, à la fois proche des juges antiterroristes et des enquêtes locales. Il estime inéluctable d'avoir dû faire des choix. Est-ce que, pendant ce temps-là, certaines affaires ne sont pas restées un petit peu dans les armoires ? En tout cas, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ceci dit, c'est aux magistrats, soit du parquet, soit d'instructions, d'inciter, d'animer leurs enquêteurs, de leur rappeler que les dossiers locaux doivent progresser. Je crois que ça, ça me paraît clair. La justice insulaire n'est pas subordonnée à d'autres justices ou à d'autres exigences, même s'il y a des impératifs dans des affaires extrêmement sensibles. Il y a même une attente de la population locale pour que ces affaires soient élucidées. Donc, il faut y mettre un... Il faut y déployer un vrai investissement. Ça doit se faire en parallèle avec ces affaires. Alors, je sais que ce n'est pas toujours simple. En tout cas, je peux vous dire qu'ici, nous nous animons, nous sommes derrière les enquêteurs, eux-mêmes pourront le confirmer, pour que nos dossiers progressent. Nous n'accepterons pas qu'on nous dise que notre dossier est jolé et nous sommes derrière les enquêteurs pour que les choses avancent. Dans ce contexte, quel peut être l'intérêt d'une nomination en Corse pour un magistrat ? Chaque année, la chancellerie se heurte au même problème. Beaucoup veulent quitter la Corse, peu veulent les remplacer. Oui, monsieur Tocanier au parquet. Vous pouvez me dire exactement où se situent les lieux des tirs, là ? Quand on est nommé en Corse, on se dit toujours dans quel monde vais-je tomber ? Est-ce que je vais voir ma famille menacée ? Est-ce que je vais voir, comme c'est arrivé encore récemment, un véhicule incendié ou un véhicule plastiqué ? Moi, je suis arrivé ici avec mon épouse, avec mes deux enfants depuis deux ans. C'est une réalité. Nous n'avons jamais vécu de pression particulière, de menace particulière. Arrivée de Besançon où il exerçait auparavant, Philippe Tocanier dit avoir bien vécu sa nomination à Ajaccio. Vous avez été visé ? Vous avez pris, oui, c'était sur place. Non, non, mais les policiers qui ont été visés, étaient où ? C'est les motards qui sont derrière. C'est ta motard. Ce jour-là, il est appelé sur une fusillade. Un jeune homme a tiré sur une patrouille de police avant de jeter l'arme par la fenêtre. Il était là. Dans le stade ? Au carcourt, là-bas ? D'accord. Ce qui le passionne, c'est la difficulté des enquêtes corse. D'autant qu'ici, un petit incident peut toujours déboucher sur une grosse affaire. Autant de raisons qui poussent les magistrats corse à se déplacer sur le terrain plus souvent que leurs collègues du continent. Ils évitent d'attendre dans leur bureau les rapports de police. Mieux vaut toujours enquêter soi-même. Et cette enquête n'échappe pas à la règle. Un simple recueil de renseignements lui permet d'apprendre qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé. Le tireur se met la panique dans le quartier. Cet après-midi, c'est en même temps que vous ? En même temps. Et vous, vous dites qu'il y a eu des faits identiques à 15 jours ? On est très exigeants à l'égard des enquêteurs. On est très exigeants à l'égard des administrations lorsque leur avis est requis pour avoir des dossiers qui, techniquement, soient le plus parfait possible. C'est-à-dire que les décisions ici sont très commentées, sont toujours très analysées. et il est bien évident qu'il faut en permanence sur le plan technique être le meilleur possible pour avoir des résultats qui soient concrets dans les décisions de justice et les sanctions qui sont prononcées. Le juge Camberrou sait ce que la contestation implique ici. Il a lui-même dû faire appel à une protection rapprochée pendant six mois. Motif, ces décisions ne plaisaient pas à tout le monde. J'ai bel et bien reçu des menaces de mort. Il faut être clair avec ça. Des lettres ? Des lettres, oui, oui, tout à fait. J'ai estimé qu'il valait mieux pour moi et ma famille prendre des précautions. Et à ce moment-là, vous avez craint pour votre sécurité ? Non, sincèrement, jamais. Je n'essaie pas de faire le cow-boy en disant que je n'ai jamais craint, que j'ai eu des menaces, etc. Mais je n'ai jamais vraiment eu d'inquiétude. En charge de l'affaire de la paillote incendiée, Patrice Camberrou s'est retrouvé sur le devant de la scène médiatique. Mais lorsqu'on exerce en Corse, plus que la pression des médias, c'est la pression de la rue, de l'opinion qui use. Après cinq années d'exercice, Patrice Camberrou a acquis des réflexes surprenants, propres à l'île de beauté. Ici, on ne prend pas n'importe quelle décision, n'importe quand et à l'encontre de n'importe qui. Lorsque nous avions à mettre en examen et en détention quelqu'un qui est connu, qui est populaire ou qui, tout simplement, a de la famille en dehors du tribunal, des fois, on a un comité d'accueil, des gens qui sont à l'extérieur, on sent cette espèce de pression. Il suffit d'aller au contact des gens, parfois, pour désamorcer une situation. Mais il y a une pression parce qu'il y a un sens de la communauté et de la famille qui est très forte. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire que vous devez d'aller au devant des gens, de leur expliquer votre décision de justice, ça vous est arrivé, ça ? Ça m'est arrivé, sans violer le secret de l'instruction, en allant à la rencontre des gens où je me sentais un petit peu tendu, ou de la famille, qui demande un permis de visite, par exemple, d'expliquer deux minutes à la personne qu'on n'est pas là pour se défouler sur son proche, mais bien pour faire avancer le dossier. Des fois, il faut prendre cette initiative, sinon, on crée des situations inextricables. Je crois que souvent, le silence en Corse crée des situations très difficiles à vivre. Mais malgré tout, la Corse a des points communs avec le continent. Ici aussi, on manque de place. Pour les archives du tribunal correctionnel, c'est au-dessus de l'armoire. A partir de 1993, voyez plutôt en bas de l'escalier. Il faut savoir que ces lieux sont publics. N'importe qui peut donc récupérer un document dans un vieux dossier. Pour le pénal, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est dans ce bureau que l'on tente de classer. et tant pis si les faits concernent parfois des événements graves. On comprend mieux pourquoi la justice, comme n'importe quelle administration, égare certaines pièces. Mais il est plus rare qu'elle en fasse part. Dans ce document dont nous nous sommes procurés une copie, le procureur de la République adjoint explique qu'il a envoyé le dossier au service de la direction de l'équipement, laquelle DDE l'a ensuite transmis au service de l'environnement. Mais ce dernier ne retrouve pas trace de la transmission. En conséquence, les poursuites pénales ne peuvent être engagées. Conclusion, dossier classé. Nous avons voulu en savoir plus sur ce dossier. Nous voici à Saint-Florent, un port apprécié des touristes et de nombreuses personnalités. Face à la ville, de l'autre côté de la rive, le désert des Agriates, un lieu privilégié, classé zone humide jusqu'en 1993, puis constructible malgré la loi littorale. C'est ainsi que la comtesse de Beaumont ou des grandes familles d'industriels comme Béguin, des Sucres du même nom ou Carvadoué et Verbeck y ont fait construire leur résidence secondaire à l'abri des regards, pas des associations. Ces pontons et faits également, ce garage, ces maisons qui sont louées une fortune au bord de mer. Normalement, ça devait être détruit. Je ne vois pas pourquoi on détruit des paillotes chez Francie ou à Paul-Lombage et tout ça. et qu'ici, parce que c'est des gens à pognon, rien ne se fait. C'est l'injustice. On parle d'injustice en Corse, ça c'est l'injustice. La loi impose de respecter le chemin du littoral. C'est une servitude qui date de l'époque napoléonienne. Chacun doit pouvoir longer le bord de mer sans faire de détour et accéder à la place. Sinon, cela reviendrait à privatiser le rivage. Nous avons pu vérifier que cette servitude n'était pas respectée. plus surprenant, le préfet de Haute-Corse reconnaît lui aussi le caractère illégal de ces constructions. Dans ce document, il explique même qu'il pourrait être amené à saisir le tribunal administratif en vue d'une remise en état des lieux aux frais des contrevenants. Mais il ajoute que les implantations sont de fait devenues publiques et que les propriétaires eux-mêmes n'en revendiquent pas l'usage exclusif et privatifs. En clair, tout le monde peut traverser le salon de madame la comtesse de Beaumont puisque c'est désormais un lieu public. Un artifice qui permet d'éviter la destruction mais pas le sentiment d'injustice car la loi oblige les préfets à poursuivre ce type d'infraction. Depuis deux ans, nous avons relancé le préfet avec de très nombreux courriers. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est aller en tribunal contre le préfet de Haute-Corse pour qu'enfin la loi soit appliquée et pour qu'enfin ça ne soit pas toujours la raison du plus fort qui gagne. Vous voulez dire que la justice c'est finalement le dernier recours et qu'à pas la justice c'est la violence ? La justice c'est le dernier recours et c'est le dernier rempart des citoyens. Et si la justice ne passe pas, alors effectivement s'ouvre la porte d'une autre violence. Mais lorsque la justice n'est pas appliquée, c'est la première forme de violence. Et lorsque les Corses ressentent une injustice, la sanction peut être sans appel, à coups d'explosifs. C'est ce qui arrive parfois dans l'indifférence. Dans le sud de l'île près de Bonifacio, le promoteur italien qui avait financé ce village vacances en a fait les frais, victime d'un attentat. Des associations de défense de l'environnement dénoncent régulièrement ce type de construction. Peut-on en déduire qu'elles ont une responsabilité indirecte dans ce type de plastiquage ? C'est qu'ici, le sentiment d'injustice est utilisé pour tout et n'importe quoi. En témoigne cette boîte de nuit, entièrement détruite sous l'effet de centaines de kilos d'explosifs déposés en pleine nuit. Avec 500 attentats par an, l'attentat est devenu pour les Corses un acte banal. Pour nos juges, encore une spécificité de plus qu'il faut savoir, apprécier et analyser. L'attentat, c'est une incivilité corse ? Non, l'attentat, ce n'est pas une incivilité, c'est une pratique malheureusement trop fréquente que nous dénonçons régulièrement depuis des années. Les règlements de comptes privés à l'explosif au pan de plastique, c'est quelque chose que nous déplorons, que nous dénonçons contre quoi nous luttons activement. Et la loi punit de peines criminelles ou de peines correctionnelles qui sont sévères en matière de destruction par explosif. Je vous l'ai dit, on a condamné récemment et c'est nous ce qui nous importe c'est de savoir qui a fait quoi, qui a participé, si c'est une association de malfaiteurs politique, locale ou si c'est un particulier irascible qui a été déposé un pan de plastique parce qu'il voulait nuire à son voisin, à un commerçant ou à un de ses amis. C'est comme ça qu'on détermine un attentat dit politique et un attentat autre. Un attentat autre, effectivement, politique ou autre. Ceci dit, actuellement, seul, je pense aux deux dernières années, seul 25% des attentats par explosif commis en Corse pouvaient être classés sous la catégorie attentat politique. c'est-à-dire les trois cas des attentats par explosif et des attentats locaux, je dirais, avec des explications purement individuelles. Alors, les dossiers au rôle d'aujourd'hui... Tribunal de grande instance d'Ajaccio, audience civile. Ce mardi matin, nous avons pu assister au débat. Aucune objection du parquet ni du président du tribunal. Le président, c'est lui, Dominique Ferrière. Il a déjà une certaine habitude de la fonction et heureusement, il traite de 1200 affaires par an. Chaque semaine, face aux avocats, ils tranchent souvent des affaires extrêmement complexes pour des litiges d'une petite importance. Car ici, on aime se battre pour des parcelles de maquis ou des poulaillers. Les Corses sont procéduriers, fiers, ils n'acceptent pas de perdre facilement. Du coup, les affaires coûtent parfois très cher pour pas grand chose. Mais ce n'est pas tout. Pour les juges, il existe encore d'autres particularités. La société Corse a vécu très longtemps sur des partages, des transmissions de la propriété qui se faisaient de façon orale. Donc, il n'y a pas beaucoup de titres, on n'a pas la coutume des titres, des contrats, des papiers écrits. Et donc, c'est difficile quand on veut revenir à un état de droit plus moderne de régler tout ça en tenant compte de tout ce qui s'est passé avant, dont les gens n'ont pas forcément les moyens de faire facilement la preuve. Premier exemple. Un couple se plaint du bruit occasionné par un bar. La justice impose un limitateur de bruit. Mais entre-temps, le bar a fait l'objet d'un attentat, un particularisme qui complique bien des choses. C'est une entreprise qui est employée parce que je pense qu'il faut pouvoir utiliser le passé dix personnes qui ont fait l'objet d'un attentat particulièrement odieux puisque des gens sont rentrés cagoulés. Ils ont séquestré la femme de ménage et ils ont mis le feu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, matériellement, il n'y a plus de limiteurs. Il n'y a plus de haut-parleurs. Il n'y a plus rien. Il y a au moins deux mois de travail. Il est libéré au 20 février. Deuxième exemple. Il s'agit d'un différent entre deux frères autour d'une succession. L'un aurait bénéficié des largesses de sa mère. L'autre serait l'oublié de la famille. Ce dernier réclame un partage plus équitable. On sent bien la haine dans ce dossier. On sent bien la haine du frère par rapport à un autre frère. On sent bien la jalousie d'un frère qui est resté en Corse qui avait un garage automobile à c***** et de l'autre frère qui a eu la possibilité sans doute de partir à Paris et qui est devenu ingénieur. Mais peu importe. Le problème n'est pas là. Le problème, il est de droit. Une affaire mal tranchée, mal traitée, peut avoir des conséquences dramatiques. Dominique Ferrière s'en méfie. Il propose le regard neutre d'une tierce personne, un médiateur venu du continent. Alors bon, c'est une proposition face... à mettre en face d'un risque d'une procédure en partage pour laquelle vous êtes partis pour une bonne dizaine d'années. Ici, pour des raisons d'enrafinement historique, culturel, le rôle de la justice comme régulateur de la vie sociale est peut-être encore un petit peu plus important qu'ailleurs parce que le risque d'un retour à la vengeance privée, à la justice directe par soi-même est peut-être un peu plus important qu'ailleurs. C'est à cette justice parfois chaotique que répond une autre justice. La justice privée, la vente d'État encore ancrée dans les villages. Celle qui a marqué les récits des plus anciens. Le beau guéraud, c'est la complainte des veuves, chantée à la disparition d'un fils ou d'un frère durant la période génoise puis française jusqu'à la fin du 19e siècle. Un chant traditionnel que les Corses ont donc entendu sept siècles durant. Il appelait à la vengeance, il exigeait la réparation par la mort. C'est seulement par un pacte devant notaire aux troisième mort dans chaque famille que prenait fin la vente d'État. «À la mort. Au revoir." «È l'âge le bébé n'est trop importe brutte de les d'État. Je verrai la douile dé 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 De tout temps, le chant a eu sa fonction, son rôle, de la naissance à la mort. Dans cette société insulaire, il annonce les joyeuses comme les tristes nouvelles. Dans son village, Jean-Claude Rogliano perpétue cette tradition de veiller. Pour les Corses, ces soirées où l'on se retrouve autour d'un verre et d'un morceau de charcuterie, c'est encore aujourd'hui une manière de revendiquer ses racines et de ne pas les oublier aussi. Si le passé n'est pas affiché comme un modèle, il reste très présent. Difficile en effet de couper les jeunes générations d'une histoire finalement très proche. Lorsqu'il intervient au milieu scolaire, Jean-Claude Rogliano remémore à chacun ce passé guerrier, violent, qui fait l'histoire de l'île de beauté. Les Corses ont été à plusieurs reprises envahies. La période génoise reste la plus marquée. Les magistrats qui venaient ici, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils rendaient une justice très particulière qui consistait à s'enrichir. Alors, par exemple, lorsqu'il y avait beaucoup de meurtres à l'époque, d'ailleurs, le fusil, finalement, on dit, il y a un proverbe corse qui dit, le fusil est un bon juge. Et je crois que oui, finalement, à cette époque, eh bien, la meilleure sentence qui pouvait être rendue, c'était par la bouche d'acier bleuté du tromblon familial qui servait bien souvent à rendre une justice peut-être aussi expéditive que celle des Génois, mais peut-être plus juste. Donc, les Génois, eh bien, lorsque, par exemple, un meurtre était commis, et Dieu sait s'il y en avait, à l'époque, eh bien, ils se trouvaient donc face aux familles qui venaient et ils rendaient la justice en fonction du plus offrant. Il est évident qu'à un moment donné, les Corses en avaient assez de cette férule génoise, de ces impôts écrasants et de cette justice qui n'en était pas une. Auteur de plusieurs romans sur la justice, Jean-Claude Rogliano aurait pu écrire sa propre histoire. Car il est devenu malgré lui la victime symbole d'un état de droit pas toujours droit. Depuis 20 ans, il se dit spolié. Tout commence par l'acquisition de cette maison qui va devenir inutilisable à la suite de décisions judiciaires. Le jour de son installation, son voisin le cambriole en pratiquant un trou dans le mur. Au lieu de porter plainte, Rogliano s'arrange. Erreur, car deux ans plus tard, c'est le voisin qui porte plainte. Celui-ci entend faire croire que la maison est en réalité à lui. Il s'appuie sur un cadastre corse, truffé d'erreurs, et obtient finalement satisfaction sur décision de justice. Votre maison est coupée en deux. Comme vous pouvez le constater, par la grâce d'un juge, un mur fait que cette porte n'est plus franchissable. Et puis la porte dessus également, et puis l'autre dessus. Pour se venger, Jean-Claude Rogliano prend sa plume et raconte dans l'un de ses romans les relations tumultueuses des Corses avec la justice. Je crois que si cela s'était produit il y a simplement une quarantaine d'années, cette affaire se termine à coup de fusil. Les uns, je dirais le voleur et le juge, prenaient au milieu du front la balle qu'ils méritent, probablement. Alors d'où vient cette incompréhension aujourd'hui entre justiciables et ceux qui doivent rendre la justice ? Tout simplement parce que je crois que le peuple corse est soumis à des lois qui sont plus anciennes que celles qui sont importées. Et que par conséquent, plus ou moins consciemment, même s'ils sont respectueux des lois qui leur sont imposées, ils sont avant tout fidèles à des lois qui sont les leurs, qui ne sont inscrites sur rien, justement, sinon dans la mémoire des siècles. C'est parti. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, ni l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. C'est le moment qu'aucun corse ne souhaite connaître un jour dans sa vie. Devoir juger en public son prochain prend ici des proportions uniques en France. Une véritable angoisse pour la cinquantaine de personnes convoquées ce matin-là au tribunal. Ce premier contact avec vous est un moment que j'aime bien. C'est un moment assez fort. Exceptionnellement, l'institution judiciaire nous a autorisé à filmer cette séance en Corse, une première. C'est pourtant un moment fragile que tout le monde craint, en particulier Nathalie Chapon, la présidente de la cour d'assises. C'est sur elle que repose la responsabilité du bon déroulement du procès. A elle d'obtenir le nombre requis de jurés. Car sur les cinquante qui se trouvent dans la salle, rien ne dit que tous seront là demain à l'ouverture des débats. Et donner le meilleur de vous-même. Alors, il est fort possible que vous passiez par plusieurs types de sentiments. C'est-à-dire la crainte et l'angoisse qui sont liées à la découverte de l'inconnu, d'un monde inconnu, d'un monde dont on parle beaucoup mais qu'on pénètre peu. Pour s'excuser de leur absence, il arrive parfois que des jurés convoqués envoient des certificats médicaux de complaisance. Mais ici, l'institution veut mettre toutes les chances de son côté pour que les Corses ne craignent plus de juger les leurs. Pour y parvenir, Nathalie Chapon demande à d'anciens jurés de venir témoigner, de venir convaincre. Quand on reçoit son convocation, on a tous envie de dire, pourquoi ça tombe sur moi, effectivement. Parce que ça fait un peu peur. Et même aujourd'hui que j'y suis encore dans le tribunal, j'ai encore un peu cette angoisse. Parce que le tribunal, c'est toujours un petit peu... on est du côté toujours un petit peu angoissant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on est jugé par les SIA. Et c'est vrai que c'est assez difficile à dire. Mais bon, je veux dire, ça donne en quelque sorte, entre guillemets, une chance à l'accusé qui vit ici. Nous, nous vivons ici, on connaît le système et on a plus facilement le choix de juger, quoi, je dirais. Entre guillemets, parce que, bon, juger le son prochain, c'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai que c'est difficile aussi, parce qu'ici, c'est petit, tout le monde se connaît. Donc, effectivement, c'est la chose la plus dure quand on est appelé. Voilà. Et je voudrais donner une précision à ce niveau-là. Évidemment, tout le monde se connaît, c'est pas pour rien qu'on a choisi, que c'était les citoyens du département, parce qu'ils connaissent. Quand ils connaissent trop, évidemment, ils peuvent se déporter. Mais que penserait-on d'un département qui, par crainte, qui par peur, qui par connaissance, refuserait de juger ses citoyens ? Il faudrait systématiquement aller les juger ailleurs. Quel drôle de justice ! Je crois qu'il y a des moments où il faut assumer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être acteur, et puis on y est, ne pas avoir de crainte, et se lancer dans l'aventure. En Corse, le discrédit de la justice peut avoir des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement de la société. Par le passé, certains procès n'ont pu se tenir, faute du nombre requis de jurés. Il est même arrivé de devoir piocher au hasard de la rue des jurés, quelques minutes avant le début de l'audience. Après la diffusion d'un film sur le déroulement des débats, la présidente rappellera une fois encore la nécessité d'accomplir son devoir. Je déclare le jury définitivement constitué. Si un faisait défaut, nous serions obligés de contacter un autre suppléant, et en cas de difficulté, nous ne pourrions pas tenir cette session. Donc c'est très important pour tout le monde d'être là. Donc je vous demande d'être là vers 8h30. Si la présidente insiste tant, c'est aussi parce qu'elle sait ce qui peut arriver à partir de ce moment-là. Les noms de ces probables jurés sont désormais connus et publics. Rien n'empêche donc la défense de faire pression sur eux pour espérer la clémence. C'est ce qui est arrivé encore récemment lors d'un procès. Effectivement, au deuxième jour du procès en question, une des personnes faisant partie des jurés est allée signaler à la présidente du tribunal qu'elle avait été victime de pression. Contactée. Contactée, vraisemblablement. Nous ne le savons pas officiellement, mais nous avons appris par la suite. Donc la présidente du tribunal nous a demandé de ne rien dire. Et effectivement, le lendemain, cette personne-là n'y était plus. Donc nous avons pu comprendre que c'était la présidente du tribunal qui volontairement l'avait exclue. Et quelques temps après, par la presse, nous avons appris que la personne qui avait contacté ce juré est passée en justice et a été condamnée. Une condamnation pour pression sur juré, voilà qui n'a pas manqué d'alimenter les conversations d'avocats. Car les actes d'intimidation à l'encontre de jurés ou d'avocats sont monnaie courante. Ils font partie du folklore local. Ce que nous avons parfois, c'est vrai, ce sont des marques légitimes. C'est qu'on vient vous voir en disant, dis-moi, tu as un procès contre un ennemi. Mais ils sont mal à l'aise, on le sent. Je dis, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je lève le pied ? Je ne peux pas. Mon cas, il est sacré. Donc c'est gentil, tu as des marques, je la comprends, mais elle est tout à fait nitide. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais t'en parler comme ça. J'avais parlé des relations naturelles des choses, mais ça n'a aucune conséquence. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas de pression. Et on ne peut pas faire une pression sur un avocat, ce n'est pas possible. Le lendemain matin. Est-ce une évolution des consciences, le hasard ou la force de persuasion de la présidente ? Toujours est-il que tout le monde répond présent, mais personne ne veut composer le jury. Moi, je ne suis pas en état psychologique. Non, c'est pareil. C'est vrai. Il faut le faire, il faut le faire. Mais disons que c'est pas... C'est un devoir citoyen, disons. C'est pas dégâter de cœur. Non. Si vous pouviez l'éviter ? Je le ferai. Moi aussi. Ça représente des difficultés ici ? Non, non, non. Pas de difficultés. Non, mais de juger quelqu'un, c'est pas... C'est pas battre la stratégie. C'est pas... J'ai... Je me... Je ne suis pas en droit de juger quelqu'un. Moi, c'est clair. Est-ce que c'est pas un peu compliqué dans une société où tout le monde connaît un petit peu tout le monde ? Non, pas du tout. Il faudrait quand même mieux qu'il soit jugé ici, par les gens de sa ville, de son pays, que sur le continent. Non, je pense à faire de la vie, hein. Monsieur ? Oui, moi aussi. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu compliqué quand même ? On connaît toujours un petit peu ici... Je crois que c'est pour moi. C'est toujours plus ou moins compliqué. C'est certain. Malgré leurs voeux, ils ne seront pas récusés. Tous les deux seront désignés. La cour ! L'affaire qu'ils doivent juger remonte à 96. Il s'agit d'un homicide sordide, d'une rare violence. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Un différent entre deux hommes qui se connaissaient a viré au drame. L'accusé, montagnard, bourru, offre l'image caricaturale du vieux bandit Corse. Un chasseur de sangliers noctambule. Le soir du drame, armé de son fusil de chasse, il s'acharne sur sa victime à coups de chevrotine. Les faits sont difficilement contestables, mais les deux avocats de la défense parviennent à semer le doute dans la tête des jurés. Ils mettent en avant les difficultés de l'enquête, parlent d'une vague piste nationaliste et surtout, insistent sur le manque de preuves. Au soir de la première journée, l'acquittement demeure possible. Ce que vous voyez là est une disposition unique en France. A chaque interruption de séance, les jurés sortent par une porte dérobée. Il s'agit de s'assurer de leur neutralité, car c'est sur ces 11 hommes et femmes que repose l'avenir de l'accusé. Il est vrai que nous avons mis en place, pour assurer, je dirais, la protection des jurés en Corse du Sud, des moyens assez basiques qui tendent notamment à ce que les jurés, pendant la session d'assises, chaque fois qu'ils reviennent, le matin, l'après-midi, n'aient pas de contact avec les personnes dans la salle, avec le public, avec la famille de l'accusé ou la famille de la partie civile, pour éviter, justement, toute difficulté. Parce que par le passé, c'était le cas ? Par le passé, c'était le cas. C'est-à-dire ? Les jurés rentraient à 14h, par exemple, au moment de la reprise de la session, par la même grille d'entrée que la famille de l'accusé, que la famille de la partie civile. Et donc, ils pouvaient faire l'objet, justement, pas forcément de pression physique ou même de, je dirais, de menace, mais simplement par le contact, par quelques mots qu'on peut glisser à l'oreille de quelqu'un, pour faire l'objet, effectivement, d'une certaine intimidation. Deuxième et dernier jour d'audience. Le procureur de la République revêt la robe d'avocat général. Il s'apprête à développer ses arguments, au nom de la société, c'est ce que l'on appelle le réquisitoire. Dans ce procès, Jacques d'Aleste insiste sur son devoir de protection d'une île, d'une région, face à l'accusé, qualifié de danger public. C'est un homme du Far West. Il a connu 14 condamnations, la cabale, et se vante d'avoir subi 24 assauts des gendarmes. Finissons-en avec ces pratiques d'un autre temps. C'est une Corse du Moyen-Âge, conclut Jacques d'Aleste. La cour condamne l'accusé à une peine de 15 ans d'emprisonnement, 5 ans de privation de droits civiques, plus 10 ans d'interdiction de séjour en Corse. C'est avec une seule voie d'avance que les jurés décident de tirer un trait sur cette image caricaturale de leur île. Mais 2 jours plus tard, ils décident l'acquittement pour le numéro 2 d'un mouvement nationaliste accusé d'une tentative d'assassinat. Si l'évolution des consciences semble se dessiner, elle reste fragile. Ici, plus que partout ailleurs, c'est à la population de décider de sa justice et de son évolution. C'est à la population de décider de la population. C'est à la population de décider de la population.